Bonjour, nous sommes toujours au Salon International de l'Intelligence Artificielle ici à Cade et nous sommes avec Monsieur Sauvage. Bonjour. Voilà, merci pour votre temps. Nous allons parler de l'intelligence artificielle au cœur du voyage. C'est votre slogan, votre slogan sur le stand. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Amadeus, cette société connue de certains ? Et puis surtout, quels sont les usages de l'IA que vous connaissez ? Alors, de manière très simple, on va dire très synthétique, Amadeus est un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie du voyage. Alors, généralement, les gens nous connaissent principalement pour les aspects de réservation de billets d'avion, mais il faut savoir qu'A Amadeus, aujourd'hui, c'est mieux. Parce que ça, ça va depuis l'hôtellerie jusqu'au loire de voiture, en passant par l'aéroport, des solutions biométriques pour l'embarquement des passagers, pour la répartition du poids dans les avions, pour les sites internet de réservation. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, vous utilisez de l'intelligence artificielle à la fois pour l'embarquement, avec la reconnaissance faciale, et pour d'autres usages que vous venez de citer, c'est-à-dire pour optimiser le poids des valises et des cargaisons dans un avion ? Tout à fait. L'intelligence artificielle, en fait, utilisée, c'est un vrai slogan, c'est vraiment au cœur de nos solutions. C'est dans énormément des applications, qui sont des applications d'optimisation, en particulier dans le mode aérien, mais comme je le disais précédemment, pas uniquement. Voilà, dans l'aéroport, il y a des solutions de reconnaissance faciale qui vous permettent d'embarquer un avion maintenant sans avoir un cargobarquement, simplement en détectant votre visage, en étant capable de le détecter, même s'il y a beaucoup de gens autour, ce genre de choses. Et ça va jusque, pour le passager en voyage d'affaires, la manière dont il peut scanner ses notes de frais, et que le système puisse, sans qu'il ait à rentrer énormément de choses dans un système, avoir directement sa note de frais remboursée, même si c'est un restaurant à Tokyo, que la monnaie n'est pas la même, etc. Il va se faire automatiquement, simplement en reconnaissance de texte de la note de frais. C'est très grand. D'accord, et donc ça, ce sont des types de solutions que vous utilisez également en interne, j'imagine ? En interne, bien évidemment, la note de frais, quand on est en voyage professionnel, ou pour la réservation, ou pour tout ce qui conserve le voyage, bien entendu, on utilise nos solutions. Donc, on sait si elles marchent, et elles marchent bien. Et alors, par exemple, quelle est votre vision du voyage de demain, avec la réalité virtuelle, avec le métaverse, avec l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une conviction sur le voyage de demain ? Nous avons une conviction qu'il y a un intérêt, il y a un intérêt pour nos clients, de se positionner sur ce genre de technologie. Donc, effectivement, ce sont des choses, et vous avez des gens qui sont ici, sur ce salon, qui sont aussi spécialistes de ça, parce qu'ils font partie des équipes de recherche, de recherche et développement, et donc de rechercher les solutions de demain, et pas juste celles d'aujourd'hui. Nous avons effectivement la conviction, particulièrement, sur l'inspiration, par exemple, c'est-à-dire comment les compagnies aériennes vont demain donner envie aux voyageurs de découvrir une destination, par exemple, avant d'y aller, qu'il y a des plateformes à créer, à mettre en œuvre, et à créer demain. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, nous retiendrons au moins trois idées. La première idée, c'est que Amadeus est là, au service du voyage, et qu'il a de multiples activités. Toutes ces activités intègrent l'intelligence artificielle. La deuxième idée, c'est que, en fait, dans notre vision du voyage, que l'on soit dans un processus d'embarquement, qu'on soit dans un processus d'équilibrage de la charge, eh bien, l'intelligence artificielle, sous différentes briques technologiques, apporte des solutions intéressantes, qui sont également utilisées par l'entreprise, comme par exemple, eh bien, scanner la note de frais pour pouvoir avoir une optimisation de ce processus sans passer par l'intervention humaine. Et la dernière idée, c'est l'idée du voyage de demain. On le sait, le Métaverse, on l'a vu sur ce salon, est un vrai, eh bien, territoire qu'il va falloir aller conquérir. Et avec Amadeus, comme le Métaverse est un lieu de voyage, eh bien, on a certainement encore de très belles initiatives à contempler. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501